On va commencer les exercices d'étirements et tout. Être le plus sourd possible, le plus détendu possible. C'est détendu. Là, on est en train de passer à la séance d'étirement. Relaxer les muscles, être le plus détendu possible. C'est très important. Ça, c'est un début de l'entraînement. Cherchez toujours à être le plus détendu possible, le plus en contrôle possible de soi-même. Alors, ça prend toujours un minimum de protection. Les bandages en fait partie, donc pour vraiment bien protéger les jointures, les poignets, le pouce. Si on fait des mini-combats, c'est vraiment... Ali, il va être avec moi. Il ne me mettra pas avec quelqu'un que je ne connais pas ou quelqu'un parce que, je veux dire, il sait que mon métier, c'est de chanter. Je ne peux pas avoir le nez cassé, rien. Donc, ça va être lui qui va le faire avec moi normalement. Puis, je dirais, il est capable de contrôler sa force justement parce qu'il est professionnel. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est de faire du croisé. Le petit pas comme ça. Hop, hop. Ce qu'on regarde avant tout, c'est vraiment les techniques de défense. Comment éviter justement les attaques qui pourraient arriver, les attaques qui pourraient arriver vers nous justement. Donc, ce qu'on veut, on ne va pas apprendre des gens à se battre, c'est plutôt à se défendre. Donc, si il y a une situation à Californie, comment éviter les roues ? Donc, c'est exactement ce qu'on fait. Encore une fois. Le jab, le direct, crochet, crochet. Et un pas en arrière. Et, ah, c'est très bon. Oui, super. Allez vite. Tu clas. Et tu sonnes. Les gens, souvent, sont trop captés sur leur faiblesse. Ah, je ne suis pas fort. Ah, j'ai des mots de dos. J'ai des ci, j'ai des ça. Mais il y a des forces à l'intérieur de ça. Donc, c'est une des techniques, justement, dans l'enseignement, à aider la personne à se développer. C'est de la faire prendre conscience de ce qu'elle a bien en elle aussi. Hop. Aspect. Hop. 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 Un entraînement. Oui, tu es fatigué, puis tu es relax, tu sais, mais tu n'as pas perdu ton énergie de la journée. On dirait que tu peux faire deux fois plus de choses dans la journée. Sauf que tu es très zen, très contrôlé. Tu bailes de temps en temps. Hop. Let's go. Hop. Hop. Oh. Oh. Cook. Au retour, Ali pousse Marie-Hélène à se dépasser à quelques jours de son spectacle au Grand Théâtre de Québec. On n'est pas champions, on le devient. C'est fou le contact. C'est fou le contact. À quelques jours de son spectacle au Grand Théâtre de Québec, Ali intensifie l'entraînement de Marie-Hélène. Il doit s'assurer qu'elle livre une performance à la hauteur des attentes de son public. C'est sûr que sur scène, moi, je vois vraiment la différence. Quand je vais m'entraîner avant, c'est pas juste une mini-différence. C'est justement que je suis capable de plus prendre la scène au complet. C'est comme mon territoire. Comme Ali, c'est le ring, son territoire. Il y a une différence entre le stress et l'adrénaline. Et quand je fais de la boxe, j'ai juste de l'adrénaline. Ce qui est bon parce que c'est ça que j'ai besoin pour survivre sur scène. Salut, Dan. Salut, Charles. Fille, quoi de neuf? Bien, je travaille fort toujours. L'entraînement, là, je me prépare pour un combat peut-être dans trois mois. Donc, j'essaie de me reclasser dans le top ten canadien. Donc, c'est ça le but. J'aimerais ça pouvoir finir l'année avec une ceinture autour de la tête. Bien oui, bien oui. Je suis venu aujourd'hui par rapport à une des personnes que j'entraîne. OK. C'est Marie-Hélène Thibault. Ah oui? Oui. OK. Donc, je suis venu voir qu'est-ce qu'on pouvait lui offrir comme supplément. Quelque chose qui pourrait l'aider au niveau de l'énergie à maintenir une bonne intensité au niveau de l'énergie, justement, durant son entraînement. C'est une fille qui pousse beaucoup. Elle est très déterminée. Puis son entraînement dure combien de temps? Tout dépend des jours. C'est entre une heure et deux heures d'entraînement qu'elle fait par jour. Donc, moyennement, toujours une heure et demie. Ce qui pourrait être intéressant, ça traduit comme ça. Oui. Qui contient, bon, un petit peu de caféine, du ginsant, de la baississe, mais aussi de la thyrosine. Un acide aminé qui n'est pas un stimulant du système nerveux, mais qui augmente l'effet des neurotransmetteurs, qui augmente la concentration, le focus, l'endurance, tout en réduisant le stress de l'entraînement. Quand elle baisse ses calories, ce qui serait intéressant, c'est qu'elle prenne une multivitamine, quelque chose comme ça, pour remplacer, étant donné que les calories sont plus bases, c'est intéressant de prendre, on peut prendre deux capsules. au déjeuner. OK. C'est très important aussi, au niveau de ces produits-là, d'être bien conseillé. Parce que si tu prends le mauvais produit, justement, tu peux endommager ta santé. Merci encore. OK. OK. Ciao. Bye. Bye. Plus fort. Plus fort. En ce moment, je me prépare à faire un retour, bien sûr, dans le milieu de la boxe, parce que le dernier combat que j'ai fait était en ce qu'on appelle « combat ultime ». Donc, le prochain combat, ce sera de la boxe professionnelle. Idéalement, ce que je veux, c'est me classer dans le top 10 des 160 billes. En ce moment, celui qui détient les titres, c'est Sébastien de Nice. Donc, idéalement, c'est justement de faire un combat à l'immédiatoire qui va me rapprocher du classement. Idéalement, c'est d'être aspirant numéro un, numéro deux. Lorsque tu deviens aspirant numéro un, celui qui détient la ceinture, il n'a pas le choix de t'affronter. Donc, là, c'est vraiment de me préparer pour refaire des 10 rondes. Le dernier 10 rondes que j'ai fait remonte quand même à, voilà, deux ans. Ce qui veut dire, c'est l'entraînement qui évalue les chances de le battre pour le championnat. Donc, ça prend une force de caractère. Il faut être fort mentalement, physiquement. Donc, c'est vraiment un ensemble de tout. Alors, on va faire la partie combat. C'est pas mal de loin la meilleure façon de savoir où est-ce qu'on en est au niveau technique parce que lorsqu'on fait de la pratique de le combat veut, veut pas. On a vu un stress du début à la fin. Il faut se protéger en tout temps. Comme vous voyez, je me suis protégé de la tête aux pieds. Je prends pas de chance. Donc, je sais qu'elle est rapide. Je sais qu'elle en est dedans. Donc, je me protège tout le temps. C'est déjà arrivé que c'était assez beau, mais cool. C'est déjà arrivé que ça a frôlé comme il faut les parties spéciales.